10 ans qu'on ne les avait pas vus ensemble pour une tournée, de quoi expliquer cette impression de joyeuse retrouvaille entre potes. Bruce Springsteen est maintenant de passage dans l'Hexagone, il sera à Paris au mois de juin. Les artistes français ne sont pas les seuls à se réunir pour une bonne cause, voilà le band-aid version algérienne. En cette période de trouble pour l'Algérie, une trentaine d'artistes se sont réunis pour délivrer un message de paix avec cette chanson. Et les sous, qu'est-ce qu'on en fait ? 75% de ce disque vont aller à l'association Belkhenchir pour l'enfance algérie, voilà. Pour construire des écoles, rebâtir des villages aussi atteints par le terrorisme. Enfin, direction Londres pour le concert hommage à Linda McCartney qui a réuni une jolie brochette de stars la semaine dernière. Il y avait George Michael, mais aussi les jolies balades de Neil Finn. Et celui que tout le monde attendait, c'était bien sûr Paul McCartney. Que nous réservait Paulo ? Et bien un petit duo avec Elvis Costello en hommage à Linda. Notre extraterrestre cette semaine, c'est le clown du rap. L'homme de toutes les métamorphoses. Mais alors, qui est donc ce jeune américain très remuant qui bouscule tous les clichés sur le monde du rap ? Et bien c'est ce que l'on découvre en compagnie de David Calvay. C'est le nouveau phénomène du rap. Il est l'invité des shows les plus prestigieux et ses albums se vendent à des millions d'exemplaires. Buzz Starheim c'est une véritable star, mais qu'a-t-il donc de si particulier ? La meilleure façon de le définir, c'est de le présenter comme quelqu'un qui ressemble à personne d'autre. C'est flagrant dans ses clips, Busta se déguise en sorcier vaudou, flic ou boxeur, il n'a peur de rien. Un vrai clown qui ne se prend pas trop au sérieux, voilà qui bouscule un peu l'image du rap. Ce qui compte pour moi, c'est d'apporter une touche d'originalité et d'assurer le spectacle dans le rap. A ses débuts, Busta avait pourtant l'air bien sage. Ce jeune américain d'origine jamaïcaine a démarré la musique à 17 ans avec son groupe, les Leaders of the New School. Quatre ans plus tard, les cheveux ont poussé et Busta se lance dans une carrière solo. Avec un premier album sur lequel on retrouve ce tube devenu un hymne pour les rappeurs, Ouh-Ha. C'est à cette époque que Busta Rhymes invente son personnage de bouffon. Mais alors Busta, ce côté excentrique, ça te ressemble ? Quand vous voyez Busta Rhymes, c'est juste une partie de ce que je suis, pas ce que je suis tout le temps. Vous savez, il y a des moments où je suis plus calme et où je me repose. En même temps, à d'autres moments, j'ai envie de m'éclater. En fait, pour comprendre ce qu'est Busta Rhymes, il vous faut imaginer Joey Starr de NTM. Plongé dans un dessin animé de Tex Avery. Un mélange plutôt inattendu qui lui a permis d'élargir le public habituel du rap. Le rap, ça s'adressait quand même plutôt à des gens qui avaient entre 15 et 25 ans. Lui, je pense qu'il peut, il a su toucher des gamins beaucoup plus jeunes, à 7 ans, 10 ans, qu'ils ont trouvé rigolo son personnage. Busta n'a d'ailleurs pas hésité à participer à ce clip aux côtés de Bugs Bunny. Alors, Busta Rhymes est-il juste un clown ? Pas vraiment. Il est original aussi par sa musique et par sa façon de rapper. Un débit spectaculaire. Être le seul à proposer un certain produit avec un certain son, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi j'écoute attentivement tout ce que les autres font pour être sûr de ne pas faire la même chose qu'eux. Voilà pourquoi tout le monde court après l'excentrique Busta Rhymes. Et devinez par exemple qui est venu chanter en duo avec lui ? Janet Jackson en personne. Aujourd'hui, le fantasme absolu de Busta Rhymes devient réalité. Je tourne un clip avec Janet Jackson. Pour l'occasion, Janet a sorti ses griffes et ses plus beaux bijoux. Elle s'est faite belle pour le rendez-vous avec Busta. C'est elle qui a tenu absolument à le rencontrer. Busta, elle l'adore. C'est un grand artiste. J'adore ce qu'il fait. Un clip grand luxe réalisé pour l'occasion. 10 millions de francs de budget et des effets spéciaux conçus par l'équipe de Titanic. L'original Busta Rhymes joue aujourd'hui dans la cour des grands. A présent, notre carte météo des hit-parades est là. Que découvre-t-on ? C'est justement, c'est dingue, c'est fou. Busta Rhymes, qui est numéro 1 des ventes de singles aux Etats-Unis, son duo avec Janet Jackson. Sur l'Europe, là c'est autre chose. En France, c'est toujours Cabrel qui domine les ventes d'albums. Et puis une nouveauté, c'est tout là-bas, c'est en Espagne. Les Cranberries, le groupe irlandais est de retour. Numéro 1 des ventes d'albums. Le premier single s'appelle Promises. Tagada, tagada, fusilé d'Alton ! Eh bien oui, on se quitte là-dessus. Il est temps d'aller se rafraîchir au saloon et on se retrouve très vite dans Plus Vite Que La Musique. Dès samedi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Présenté par Bernard de la Villardière, Zone Interdite, ce soir à 20h50. Depuis un mois, la guerre fait rage dans les Balkans. Ils sont volontaires, de l'humanitaire, réfugiés ou résistants. Zone Interdite les a suivis jour après jour au cœur d'une guerre fratricide. C'est au camp de Brasdan en Macédoine qu'Avedouche a retrouvé, après des jours d'angoisse, ses enfants perdus sur la route de l'Exode. Une joie de courte durée, lui part en Turquie, ses deux filles ont choisi de rejoindre les rangs de l'UCEKA. Sur les hauteurs de la ville de Pech, les combattants indépendantistes du Kosovo sont peu armés et impuissants face aux forces serbes. Blessé, le commandant Azem de la colonne 131 garde espoir. Nous n'avons pas perdu la guerre, en tout cas, peut-être une bataille, deux batailles. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Diane est juriste. Sur la route de l'Exode à Koukèche, elle recueille pour la justice internationale les témoignages des réfugiés sur l'épuration ethnique. Torturée comment ? Combien de personnes ? Pour mieux comprendre cette guerre, au centre de l'Europe, nos reporters ont plongé au cœur de la haine. Une édition spéciale de Zone Interdite, ce soir à 20h50 sur M6. Zone Interdite, avec Générali Jazzman vous présente Jazz6 Sous-titrage Société Radio-Canada